Beaucoup de gens n'ont pas retrouvé leur nom sur les listes qui étaient affichées. Plus loin, on demande à ces messieurs capimans qu'on fasse le guide citoyen. Les évêques et les pasteurs protestants ont demandé le guide citoyen in la part. L'article 8 également a été violé. La cartographie, on ne nous a pas donné la cartographie, nous avons identifié des viraux fictifs. On a faché 1 400 kits pour enrôler les électeurs. Dans la province de Norkivu, 8 400 000 habitants. Et vous avez vu, il y a des machines qui étaient placées ailleurs, des machines qui étaient destinées dans certains bureaux. On a des bureaux à Kaba, par exemple, qu'on a utilisés ailleurs, qu'on a amenés à Kaba deux ou trois jours après. L'article 8 également a été violé. La cartographie, on ne nous a pas donné la cartographie, nous avons identifié des viraux fictifs. Nous, il est moins large. Le risque d'abri enLY qu'un poids, il y a des marchés, il y a des marchés. Il y a d'autres finden, les filles- blue pour en記ạre sont incroyables. National 5 et foot. ... Il y a 11 Robin, Force politique et sociale, candidat président de la République, responsable des partis politiques, acteur de la société civile, leader d'opinion et personnalité indépendante, réunit ses conseillants de son 2020 droit à Kinshasa. Indignés par l'ampleur de la fraude et de la trichérie constatées lors du simulatres d'élection du 20 décembre courant, notamment la poursuite illégale des opérations de vote pendant six jours en violation de l'article 52 de la loi électorale, l'existence des bureaux de vote parallèles, la détention des machines à voter par des candidats du régime en place, le recrutement du personnel du bureau de vote au centre de l'Union sacrée de la Nation, l'acceptation des votants sans carte de lecteur, la limitation drastique d'accréditation des témoins de l'opposition, la non-acceptation et l'expression des observateurs et des témoins et des certains candidats valablement accrédités dans le bureau de vote, le bourrage des urnes en faveur du candidat fait qui s'était dit, ainsi que des candidats de son événement politique, l'absence de fiches de résultats et des procès verbaux signés par le témoin, la non-compilation de résultats dans les centres locaux de compilation de résultats conformément aux articles de la septembre et septembre de la loi électorale, De ce qui précède, tenant compte du rapport préliminaire de la Moïse-Enco-Essé-Cé, qui corrobore l'ensemble de nos propres constants et de plusieurs autres acteurs, nous déclarons ce qui suit. 1. Réjetons catégoriquement le ciblat de l'élection organisé par la CIE du 20 au 26 décembre 2023 et ses résultats à tous les niveaux. 2. Exigeons l'organisation des vraies élections par une CIE effectivement indépendante, à une date à convenir entre les parties prénantes. 3. Appelons la population congolaise et toutes forces vives de la nation à rester mobilisées sur l'ensemble du territoire national pour sauver notre démocratie et notre nation en péril, conformément à l'article 64 de la Constitution de la République. Enfin, 4. Demandons à notre peuple, dès la proclamation de la fraude électorale, ce soir, de protester massivement dans la rue contre les miyibis, les bivis, et les voileurs de nos voix. 5. Faites à Kinshasa le signateur pour le candidat à président. 6. Monsieur Floribère, ici le Kéchi, en Zoloni. 7. Monsieur Diogo Chanka, Franck. 7. Fayoudou Magidi, Matta. 8. Katumbi, Chapwe, Moïse. 9. Kikouni, Masoudi, Sept. 9. Matatamponyo, Mapon. 10. Moukweke Mkirenga Demi, Ngoi Tédor, Sesanga Ipoun Demi. 11. Pour les responsables des partis politiques, Jean-Claude Wemba. 11. Pour les acteurs de la société civile, 12. Monsieur Silva Serge, Martin Milolo, Lalo Jambosco, Bambi Jeff. 12. Pour les leaders d'opinion, 12. Monsieur Amoui Mouchaba Benjamin, 12. Monsieur Mbokomi Bolapa Mino, 13. Jacques Foutou Jacques, 14. Isongori Foutou Jacques, 14. Kabeya Mikishi Palmer, 15. Mamboguta Emmanuel, 15. Matoumo, bienvenue, 15. Moïdo Steuwa, 15. Mokonda Kersa, 15. Mme Kalonji Tchala, 15. Mme Chikonde Luise, je vous remercie. Vous avez été incapable de dégager un candidat commun de l'opposition pour affronter le chevet sous ces crédits. Comment s'est-il dans si peu de temps que vous soyez d'accord pour contester le résultat ? Deuxièmement, vous voulez de nouvelles élections avec de nouveaux animateurs de la CENI. Est-ce que cela veut dire un dialogue que je vous demandais directement et la première ? Est-ce que votre position serrait la même malgré les illégularités si un candidat de l'opposition, le président Matin Fouïko, le président Mouïsta Poumbi, avait été proclamé vainqueur par la CENI ? Merci. Les électeurs ont dit que c'était l'arnaque totale la passation du marché. Les cartes d'électeurs, vous avez vu comment elles étaient. Quand ils ont déjà fait la répartition, ce qu'ils ont appelé la répartition des quotas, Ils avaient déjà dépaché 1 400 kits pour enrôler les électeurs. Dans la province de Nortigu, 8 400 000 habitants. On a dépaché 1 600 kits, 200 de plus par rapport au Kassai. On a déjà, et dans cette salle, j'ai fait la démonstration pour dire que c'était l'opérationnalisation de la fraude préparée par M. Kadima et la Série. Donc, débutant, nous sommes arrivés plus loin pour l'audit diffusé électoral. On n'a pas fait l'audit diffusé électoral. Vous en conviendrez avec moi. Et la preuve, c'est que le jour, beaucoup de gens n'ont pas retrouvé leur nom sur les listes qui étaient affichées. Plus loin, on demande à ces messieurs Kadima qu'on fasse le guide citoyen. Les évêques et les pasteurs protestants ont demandé le guide citoyen. Au moment d'afficher les listes, de publier les listes, conformément à l'article 6 de la loi électorale, on n'a rien vu. L'article 8, également, a été violé. La cartographie, on ne nous a pas donné la cartographie. Nous avons identifié des viraux fictifs. Et les jours de l'élection, parce que je dois aller plus vite, les jours de l'élection, vous avez vu que la loi, l'article 52, la loi électorale, dit clairement que l'élection s'étient en une journée, un jour férié. L'article 8, également, a été violé. La cartographie, on ne nous a pas donné la cartographie. Nous avons identifié des viraux fictifs. Ou à des élections, ou à une parodie d'élection. Vous avez vu le bourrage des jours. Monsieur Kandima et la CNI, s'ils voulaient organiser de bonnes élections, pourquoi n'ont-ils pas demandé un délai supplémentaire de 7 ou 10 jours ? On pouvait voter hier, les 30, comme on avait voté en 2018, pour qu'ils puissent dispatcher les machines dans tous les viraux des autres. Pourquoi il ne l'a pas fait ? Simplement parce qu'il avait besoin de jours supplémentaires pour bourrer les chiens. Il avait besoin de cette... Et vous avez vu, il y a des machines qui étaient placées ailleurs, les machines qui étaient destinées dans certains bureaux, on a des bureaux, un câble bas, par exemple, qu'on a utilisés ailleurs, on a amené un câble à 2-3 jours. Donc, pour nous, nous n'avons pas assisté à des élections. Donc, il faut refaire ces élections. Vous allez parler des coûts des élections. Vous nous parlez d'un milliard 100, un million 300, un milliard 500, on ne sait pas exactement le montant. Mais il faut un audit. Dans un pays sérieux, le procureur général de la République défait déjà ses 16 heures de ses dossiers. On a trouvé les machines chez les particuliers. M. Kadima et M. Toto doivent répondre. M. Kadima a failli trouver l'ordre public parce que les Congolais sont calmes et tous les observateurs étrangers se posent la question, comment est-ce que rien ne s'est passé ? Vous devez savoir que le pays est menacé. Si nous, on a dit que non, que les gens ne condonnent pas de mot d'ordre ou autre que rester calmes, aller voter, voter celui qui vous aimez voter ou celle qui vous aimez voter, vous aurez des problèmes. Et s'il y a un imposteur qui s'était servi de cette situation, qu'allez-vous dire ? Donc M. Kadima doit être arrêté immédiatement et transféré devant les instances et nous dire qu'est-ce qu'il a fait de ces 1 milliard ou plus qu'il a pris et pourquoi on a retrouvé les machines chez les gens. Et pourquoi il a organisé cette fraude ? Donc pour nous, je m'arrête là, il n'y a pas eu d'élection et nous devons nous remettre ensemble, toutes les parties prenantes, pour nous dire comment est-ce que nous devons organiser des bonnes élections avec une série recomposée. Cette série sera composée d'équipes et il faut faire ce qu'on appelle les calculs de coûts d'opportunité. Le coût d'opportunité est énorme si nous continuons comme ça, parce que nous allons encore avoir 5 ans d'un gouvernement, d'un pouvoir illégitime et qui va venir investir. Dans les 5 dernières années, quel investisseur est venu ici ? Quelle est la situation des Congolais ? La situation des Congolais, aujourd'hui vous avez des forces de progrès, tous ces jeunes gens qui n'ont rien, à qui on paye chaque mois 80 dollars et qui sont en train de transformer nos villes du Congo comme Haïti. Demain ce sera Haïti. Vous avez du mal à faire, comment dire, des actions ici sans avoir les forces d'opportunité, la milice de l'UPRS vous attaquer avec des machettes. Et la police même est dépassée. La police est dépassée. Le patron de la police m'a dit, vous savez que cette situation existe, pourquoi vous mélangez la police et les forces du progrès ? Aujourd'hui, il est question de trouver des solutions. Mais alors, la question se pose, avant la tenue des élections, il y avait eu des irrégularités. Le président Martin Fayol était parmi les candidats qui ont saisi la cour constitutionnelle pour dénoncer cela. Pourquoi, après cette tenue des élections, vous réclamez l'annulation ? Pourquoi vous n'insistez pas sur cette démarche ? Votre question, c'est par rapport à cette protestation, la mobilisation. C'est pour quelle fidélité si aujourd'hui, une partie de la population proteste ? Mais après, c'est pour quelle finalité ? Parce qu'il y aura déjà un candidat qui sera élu. Et pour finir, est-ce qu'aujourd'hui, pour répondre peut-être sur la dernière question de mon confrère, sur laquelle je n'ai pas répondu, est-ce que vous serez disponible à répondre à une main tendue, notamment d'une médiation ? Parce que vous appelez à ce que les parties prénentes se réunissent, mais sous quelle médiation ? Est-ce que vous menez peut-être sur le conciliabule dans ces sens pour trouver des médiations ? Est-ce que s'il y a aussi des mains tendues en ce sens-là, vous y répondrez positivement ? Vous avez suivi le déroulement de la campagne. Vous avez suivi la campagne. Ces gens-là sont devenus amnésiques. Ils ont propulsé des candidats, et puis ont fonctionné des candidats, et les jours de cette élection, ils font autre chose. Vous avez dans des endroits où M. Jissé qui est du bien, vous allez voter quel numéro ? On ne donne pas son numéro. Je t'ai le numéro ici. On ne donne pas son numéro. Mais dites-moi ici, prenons une circonscription, Kikwit. Vous avez vu à Kikwit, ce que M. Jissé qui a fait. Vous avez vu ici à Kinshasa, et vous venez, vous publiez des résultats, vous donnez M. Jissé qui est le 70% ? Dans cette circonscription, est-ce que les gens sont des malades mentaux, ou sont devenus amnésiques, ou comment ? Donc, vous savez, Mouboudre disait à l'époque, à l'Ingara, même si vous voulez voler, vous voulez franchement, mettre la tricherie, cousue du fil blanc, ça ne passera pas. Et j'insiste, surtout pour la communauté internationale. On ne peut pas nous prendre pour de moins que rien, parce que nous sommes des citoyens du monde, et nous avons assisté, nous avons vécu, et nous avons vu, même de loin, les élections dans notre pays du monde. Il ne faut pas, demain, venir nous dire, oui, nous avons des actes. Oui, les catholiques et les protestants ont été clairs. Les questions qu'ils posent sont des questions pertinentes. Il faut que la CMI nous dise combien de machines elle a acheté, combien de machines ont été dispatchées, dans quel centre, combien de bulletins de vote ont été commandés, et combien sont restés. Il faut un éventaire. Nous, nous avons essayé, nous avons saisi la cour, parce que la cour, vous pouvez décider ex-entrée. C'est-à-dire, avant, c'était voir, est-ce que, c'est que la CMI faisait. C'était régulier. La régularité du processus. Et la cour nous a dégoutés, donc on ne peut pas saisir cette cour, elle est au service de M. Jusseki. Mais, je vais lancer un message à la communauté internationale. si un pays étranger, aujourd'hui, considère que ces élections étaient des élections, c'est qu'il y a un problème. Ou, on ne respecte pas le peuple congolais, ou bien, il y a un sérieux problème de conception de la démocratie. comment voulez-vous que vous avez un code électoral qui définit tout et vous violez ce code ? Et, dans ces centres-là, il y a aussi des témoins des candidats. Et, après avoir confiné, les centres envoient à la CMI et la CMI proclame les résultats provisoires à partir de ces résultats confinés dans ces centres. On ne l'a pas eu. Et, comment quelqu'un peut justifier que ces résultats-là soient valables ? Cela veut dire, pour le Congo, on ferme les yeux qu'on dit que les Congo ne comptent pas dans la gênerie du monde. Nous avons le problème de l'Ukraine, nous avons le problème d'Israël et de la Palestine à régler, nous avons tant d'autres problèmes et vous, écoutez, continuez dans la jungle, continuez dans l'illégitimité et ça, ce sera un manque de respect au peuple congolais. Cela veut dire que nous ne faisons pas partie des Nations Unies. C'est comme on nous traite, les FDLR sont là, au lieu de régler le problème des FDLR, non, le Rwanda est un petit pays, on prend fait de cause pour le Rwanda et non pour le Congo. Non, cela suffit et ça suffit et c'est pour cela, nous disons au peuple congolais. Il n'y a personne qui peut porter votre destin, il n'y a personne qui peut changer les choses chez vous, chez nous, chez nous-mêmes. donc, dès qu'on publie les résultats, chers amis, ce ne sont pas les résultats des élections, c'est un mascarade, il ne faut pas accepter cela. Vous dites la méthode, quelle méthode ? La méthode, c'est refaire les élections, nous retrouver autour d'une table, comment est-ce que nous pouvons articuler cette période entre maintenant et, comment dire, les élections organisées, comment organiser ces élections, comment mettre en place une CNI récomposée, responsable et nous viendrons. Dire autre chose, c'est un manque de respect total à l'égard de ces peuples. Merci beaucoup. Et l'intérêt supérieur de notre peuple et de notre démocratie, nous pouvons, dès nos divergences, nous rencontrer et essayer d'avoir une même démarche. Ça, c'est l'élément capital des citoyens. Si nous voulons que le pays aille de l'avant, notre niveau d'exigence, c'est extrêmement important, notre niveau d'exigence en tant que citoyen, parce que nous sommes avant des citoyens, devrait être beaucoup plus important. Mais vous remarquerez que lorsqu'il s'agit du Congo, on trouve toujours des mitigations qui vous donnent l'impression que ceux qui ne ne seraient pas acceptables ailleurs que les élèves ici. Nous sommes tous au courant que ces élections aient une farce en réalité, un cocktail du popularité. Et ici, nous voulons faire semblant comme si tout allait bien et que tout marchait sur le blé. et l'opposition n'était pas d'accord aujourd'hui, vous êtes d'accord. Les élections n'engagent pas simplement les centres politiques, mais c'est plutôt tout un peuple. Aujourd'hui, la jeunesse représente 70% et c'est de plus tout. Aujourd'hui, vous le dites que nous allons comprendre que ce n'est pas une affaire ni les messieurs Martin Fayoulou, ni les messieurs Nizkatoumbi, ni les messieurs Matata Poumosef Kekouni, mais c'est le peuple. Si nous devons comprendre ces élections faisant passer le site Tisekid, on a 5 ans de souffrance, on a 5 ans de détournement, on a 5 ans de sécurité. L'opposition plurielle n'avait pas été capable de vous donner un candidat commun. La présentation des candidats pluriels par l'opposition aurait été considérée par Tisekid comme un facteur avantagé pour lui. Mais qu'est-ce qui explique que même face à cet avantage mathématique qu'il dispose, il se sent senti obligé d'être voulu à un dispositif de fraude asséropé. pour l'éviter. Sous-titrage